yo 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 salut youtube c'est ton boy jimmy comme tu le sais déjà ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui la team pour une nouvelle vidéo nouvelle vidéo réaction mais tout d'abord j'aimerais vous faire une petite introduction mettre un petit peu les choses dans leur contexte pour ceux qui le savent sur game vous savez très bien c'est un artiste que j'apprécie particulièrement si vous connaissez vous savez très bien que je suis un mec qui écoute beaucoup de rap des années 90 début 2000 et il ya des artistes comme ça que je suis jusqu'au bout des artistes comme snoop dog ice cube 50 cents the game bref j'en passe j'ai z etc il y en a plein d'artisanat tout ça et qui fait que voilà donc moi j'attendais son album dramatic sorti là il ya deux jours maintenant je crois cet album là il disait que ça allait être le meilleur album rap de toute l'année qu'il a jamais fait un aussi bon album selon lui cet album là en fait quand on regarde bien c'est une tracklist de 30 ou 31 morceaux et dedans tu as énormément de featuring énormément de featuring vraiment dedans tu as l'ilwayne du Kanye West comme le son izzy jérémy chris brown cassie cameron yg t'as énormément de monde dans l'album enfin bref t'as énormément de monde sur l'album et l'album est produit par hit boy donc hit boy c'est vraiment un producteur que j'apprécie parce qu'il a fait par exemple les deux derniers albums de nas et que je trouve c'est une tuerie enfin trois albums et ouais j'ai tout vraiment trouvé ça incroyable que ouais l'album duel matic est sorti pour l'instant je l'ai écouté deux fois je l'apprécie je dirais pas que c'est le meilleur album de the game mais je l'apprécie je lui donnerai un 7 et demi sur 10 pour l'instant mais il faut encore que je le réécoute parce que il y a quelques subtilités dedans non pourquoi je vous ai fait cette introduction parce que game ça fait depuis quelques mois qui dit qu'il est meilleur qu'éminem il le dit il le clame haut et fort partout qui dit que ça ne sert à rien d'avoir peur d'éminem effectivement c'est un très bon rappeur mais que lui est plus fort que lui il dit que c'est pas parce que il va rapper vite il est plus fort que les autres et qu'il faut arrêter d'avoir peur à l'époque il avait dit voilà qu'il faut pas s'attaquer au petit blanc comme il dit parce que il est complètement fou la changer sa réflexion et que maintenant il dit non c'est faux ça c'était il ya plusieurs années et maintenant je pense complètement différemment dit que c'est grâce à docteur dray que le fait qu'il soit blanc et c'est qu'il soit mis sur le devant de la scène effectivement ça a joué mais il faut remettre les choses et dire qu'éminem est très très fort faut dire ce qui est le gars est super fort maintenant je comprends un petit peu ce qu'il veut dire mais je suis pas totalement d'accord tu vois de là à dire que t'es plus fort qu'éminem du moins dire que tu es meilleur rappeur qu'éminem je sais pas dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais voilà donc je vous dis ça parce que game a sorti un son qui s'appelle The Black Slim Shady qui est l'alter ego d'Eminem comme on le sait c'est un son ou c'est un son de 11 minutes c'est pour vous dire à quel point c'est un son qui est long il y en a qui disent que c'est un 10 moi j'aurais plus tendance à dire c'est limite un hommage parce que réalité il reprend énormément de choses de référence de plusieurs sons d'Eminem dans ses albums dont Stan donc enfin il y a énormément de choses tu vois par contre dedans il pique il pique 50 il pique Dre il pique bien sûr Eminem il pique la fille d'Eminem Hayley et en fait il reprend le flow d'Eminem surtout au début en mode tu vois ce que je veux dire ou pas ceux qui connaissent la discographie d'Eminem vous savez très bien de quoi je parle maintenant ce qu'il a dit moi si c'est vraiment un 10 tu vois si c'est vraiment un clash dedans il aurait pas dû le faire comme ça après c'est mon propre avis tu vois il aurait pas dû le faire comme ça maintenant il l'a fait le son je le trouve bien je le trouve bien c'est plus un hommage dans le sens où voilà il reprend pas mal de références des musiques d'Eminem il les place à gauche à droite tu vois après voilà il dit plein de truc par exemple à un moment il dit une phrase qui m'a fait super rire je sais plus comment il le dit en anglais mais il dit que le gars met des duracs pendant 10 ans mais il n'a pas une seule way tu sais c'est plein de petits pics comme ça donc là tu sais très bien que quand il sort ça c'est des pics mais est-ce que le son lui-même est un 10 je sais pas tu vois j'ai du mal à le considérer comme un 10 si c'est vraiment un 10 je suis pressé de voir Eminem répondre j'espère qu'il va répondre parce que si Eminem répond ça veut dire que 50 va sûrement répondre parce que Game est en clash depuis je sais pas combien de temps avec 50 ça a repris depuis plus d'un an maintenant là je suis pressé de voir ce que ça va donner tout ça pour vous remettre un petit peu dans le contexte les gars là c'était pour vous dire que donc Game a fait un son que les gens disent en tant que 10 contre Eminem son s'appelle The Black Slim Shady je vous invite à l'écouter il y a une vidéo on va réagir à ça on va voir ce que les gens disent par rapport à ça on se retrouve tout suite la chim juste après mon intro let's go la chim alors d'hiver mentality Juste deux secondes les gars pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais je sais pas ouais il y a des sous-titres donc c'est des sous-titres en anglais je vais essayer de vous traduire un peu pour que vous compreniez mais voilà let's go comme je disais il a sorti son album Dreammatic voilà avec 30 sons comme je disais beaucoup de fiches beaucoup de... c'est le son The Black Slim Shady comme je vous disais tu vois juste pour faire une petite pause dessus Wack 100 qui est donc le manager de Game depuis très longtemps Wack 100 avait dit il y a quelques mois il avait dit je crois que c'était sur Dream Shames avec Nori il avait dit que Game allait sortir un son sur Eminem et que ça allait faire un petit peu bouger l'industrie du hip hop donc là il y a écrit Wack 100 reveals the game has a new song dissing Eminem coming this month tu vois c'est ce que je disais Wack 100 said that The Black Slim Shady is a diss track mais The Black Slim Shady il est bien tu vois selon selon Wack 100 c'est un diss track moi j'ai du mal à considérer comme un diss track après il faut que je le réécoute encore mais j'ai du mal ok donc là il est en train de dire qu'il va prendre le son punchline après punchline ball for balls comme ça on va comprendre c'est réellement et on va voir si c'est un diss ou pas bah c'est ça tu vois il met des petits piques un petit peu à Eminem à Dr Dre à 50 et aussi à sa fille comme je l'ai dit Hailey à son père à sa mère enfin il y a plein de trucs et en plus de ça juste pour vous dire les gars à la fin vous allez entendre à la fin du son je pense que c'est à la fin ou vers le 4ème couplet parce que je vous dis le son il est super long dans le son à un moment il prend en fait il parle avec un taxi driver donc il monte dans le taxi driver et tout il lui parle tout et tout et à un moment le gars je sais plus pourquoi Game il lui sort quelque chose il dit ouais ça c'est quoi ça et donc le gars il dit ouais c'est donc ça c'était mon frère etc qui est décédé je crois qu'il y a 15 ans un truc comme ça et il dit il s'appelait Stan il a eu un autographe d'Eminem donc là on comprend directement la référence avec le son Stan d'Eminem qu'il avait sorti à l'époque qui est l'un de ses plus gros cartons je pense avec Lose Yourself et dans ce son là donc le gars en question en fait quand on dit Stan un Stan c'est un mec qui est tellement fan mais vraiment tellement fan qu'il est prêt à faire tout pour que l'artiste le remarque le ressemblait physiquement etc et par exemple le gars en question Stan là il est blond tu vois il fait comme Eminem à l'époque de Slim Shady il s'est fait blond et tout il fait tout en fait il a une femme dans le clip mais en fait il s'occupe pas de sa femme tout ce qu'il veut lui c'est voir Eminem il écrit des lettres à Eminem et à la fin le gars en fait bah il carrément bon je vais vous faire un spoil mais vous allez voir le clip de Stan le gars en question Stan il met sa femme dans le coffre de sa voiture et en fait il roule à pleine vitesse sous la pluie et tout et là en fait il dit voilà Eminem tu m'as pas répondu à ma lettre pourtant je t'envoie plusieurs lettres on s'est vu tout ça et tout enfin on s'est aperçu lors de ta tournée tu m'as pas répondu et en fait le gars il fait un accident donc voilà juste pour vous dire un petit peu le contexte et Game dans le son donc il dit voilà donc ça c'est ton frère et tout il est mort tout ça bref bref donc le gars lui dit le taxi driver il est mort effectivement il y a je sais pas combien de temps et après Game je sais pas pourquoi j'ai pas trop compris encore je vous ai dit il faut que je réécoute le son mais en gros il kidnappe le mec il dit vas-y roule 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 et le crazy thing is and the crazy thing is the game decided to troll Eminem's daughter Hayley je savais pas ça attends avant que le son sorte Game a trollé la fille d'Eminem en disant quoi sur Facebook ok sur photo d'elle il a commenté quoi ? Can she rap ? pourquoi il a mis ça ? donc pour ceux qui n'ont pas compris Game a trollé la fille d'Eminem donc Hayley qui est maintenant très grande sur Facebook et apparemment en commentaire il a dit est-ce qu'elle s'est rapée ? j'ai pas compris peut-elle a rapé ? je ne sais pas pourquoi c'est une cube j'en suis pas pris c'est juste pour 3 jours car M&M est de je vais annoncer dans le début il y a un bébé qui parle de faire de roule de roule de roule et puis il dit qu'il a un peu d'une récute il a pas compris c'est ça je disais tu sais donc il parle avec le roule de 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 roule vous voyez l'autre c'est quoi ? Hey grand maman Je suis toujours là, je fais mes roues de roues. Je vais bientôt à la maison. J'ai juste une autre chose. Je peux te faire un peu près de 8 miles. Ok, ok, je veux que tu te fasses. Donc tu vois, même là, il y a des références à 8 miles, le film d'Eminem. Tu vois, ok. Je peux te faire un peu près de 8 miles. A.K.A. Et puis, après ça, le jeu commence à se dire, Jichichichu, comme en fait, G.U. Ouais, j'ai oublié de dire ça. C'est vrai, ça, c'est un bon point ça. Game, il faut savoir. Donc, quand il a sorti son premier album, ce documentaire, en 2004, 2004 ou 2005, je ne sais plus, je crois que c'est 2004. Ou peut-être début 2005, je ne sais plus. Bref. À ce moment-là, donc, il faisait partie du G-Unit. Mais tu sentais qu'il y avait des tensions et qu'à tout moment, tu vois. Et je pense même que c'est pendant la sortie de l'album. Je ne sais plus trop. Dites-moi en commentaire si vous savez. Mais ça, je n'ai pas trop suivi. Je pense que c'est à la sortie de l'album, pendant qu'il faisait la promo, que c'est là que Fifty à la radio l'a dit, Allez, game, c'est fini, tu pars du groupe, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, par exemple, tu écoutes le son avec Timbo. Comment il s'appelle le son avec Timbaland ? C'est... Je ne sais plus comment il s'appelle dans l'album de The Documentarium, mais c'est avec Timbaland. Et dedans, souvent, il dit des G-G-G, mais il s'arrête. Il ne dit pas G-Unit. Parce que, en fait, c'était pour dire, en gros, là, j'ai juste G-G-G, mais je ne prononce pas le G-Unit. Et pour que les gens savent, Fifty Cent était signé... Enfin, il est signé chez Aftermath. Je crois... Je ne sais plus si... Non, je ne crois plus qu'il est chez Aftermath Steam Shady. Enfin, chez Shady Aftermath, excusez-moi. Et en fait, à chaque fois, tu écoutes le son de... La plupart des sons de Fifty, au début, tu as... Shady Aftermath, G-G-G-G, G-Unit. Et donc là, en fait, Game reprend le G-G-G, Shady Aftermath. Et donc ça, c'est marrant. Après, il écrit quoi ? Me and Hit Boy, back on our sheet. Ok. Shady, that sounds like 50 cents on Just a Little Bit, and the beginning of it, and then he says... Voilà, comme j'ai dit, tu vois, au début du son Just a Little Bit, donc j'ai dit... En plus, c'est exactement le même son au début de Fifty qui dit... Shady Aftermath, G-Unit. Et après, ça fait... Damn baby, all I need is a little bit. A little bit of this, a little bit of that. I get cracking in the club when you hear the shit. Drop it like it's hot. Can you make it my back and shit? Da da, you work da da. Let me see you go up and down. Bref. Eh les gars, moi je suis trop matricé par Game & Fifty. On continue. Shady Aftermath, And then he says, me and Hipboy back on our shit, let's go. Ok. And the chorus, he says, I don't think they know who they fucking with. Pull that tongue around, guys is ducking clips. Hi, I'm the Black Slim Shady. Ça j'avoue, ah oui, ça c'est marrant, ça dans son... L'espèce de pseudo-refrain. Parce qu'en fait, c'est pas un refrain, parce que je crois que le truc revient que deux fois dans tout le son qui fait onze minutes. Et il dit souvent un Hi, I'm the Black Slim Shady. Par rapport à Hi, my name is... Non, vraiment, eh, Game, c'est un fou. I unpack the heat with my oven mints. I tiptoe around and my chucks and shit. Hi, I'm the Black Slim Shady. Voilà, the real Slim Shady. Hi, my name is... Hi, my name is... And you can tell throughout the track, he's actually using a lot of Eminem's flows. Tu vois, voilà, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là en fait, il est en train de dire le gars que... Donc il a repris beaucoup de flow d'Eminem. Mais je vous ai dit, allez, je vais pas mettre le son, sinon je vais pas pouvoir me l'utiliser. Mais allez écouter le son, ce Black Slim Shady, The Game. Et il reprend énormément, je vous ai dit le flow d'Eminem. Et il y a même un moment, il y a même un moment, je sais plus à quel moment dans le son, vous allez me le dire si vous l'avez écouté. Je crois que c'est vers la fin du son. Il reprend le flow de Lose Yourself. Quand il dit, attends, il faut que je me refasse le son. Une éternité plus tard. Et bah il reprend ce flow aussi. Après pour moi, tu vois, j'ai l'impression que c'est un hommage. Voilà, c'est ce que je dis. Tu vois au début, il balance beaucoup de trucs. Tu vois, il balance plein de trucs à gauche à droite. Mais c'est plus un hommage à Eminem, j'ai l'impression, qu'un 10. Mais après, par contre, quand tu avances dans le son, il y a plein de petits pics. Je vous ai dit un moment, il dit quoi ? Il dit une phrase du style, ouais, tu rêves d'être un noir africain. Enfin, il dit plein de trucs comme ça, tu vois. Ouais, il fait beaucoup de... Alors ça, quand il dit, c'est ce que Eminem dit dans quel son ? Je crois, c'est le son ou en mode Evil, je ne sais pas quoi. Où tu as Dr.Drey et Eminem. Je ne sais plus quel son, peut-être qu'il va dire. Mais c'est où tu as Dr.Drey et Eminem qui sont en confrontation limite. En fait, c'est le d'Evil, tu vois. Et le mec bien, tu vois. En gros, il se dispute, si je me sens bien. En gros, ça veut dire. En gros, ça veut dire. Ah, c'est dans The Real Slim Shady ? Ok, je ne sais pas, tu vois. Ah oui, c'est quand il dit, Dr.Drey is dead. Ah oui, parce que dans The Real Slim Shady, un moment, il dit... Je ne sais plus, tu as un truc, tu as une personne qui dit... Où est Dr.Drey ? Where is Dr.Drey ? Et tout comme ça. Après, Eminem dit, Dr.Drey is dead. Après, je ne sais plus, c'est un truc comme ça. Mais en gros, c'est par rapport à cette référence-là. Ok, je comprends. Il dit, voilà, donc Dr.Drey is dead. Et en fait, il est en sous-sol, in my basement. Voilà, avec le driver, comme je t'ai dit. C'est l'Uber Driver et le Game qui parlent à l'autre. Il dit, Chuck. Game dit, oui. Il dit, hey, man. Let's get you out. Donc là, je vous l'ai dit. C'est la conversation entre le Uber Driver, ok ? Le chauffeur Uber et Game. Et je vous l'ai dit, c'est là qu'en gros, il le prend, etc. Il parle avec lui. Et après, il dit, ouais, c'est qui là ? Attention à rien. Et c'est là, ouais. Et c'est là, ouais. Il y a 22 ans. Et il y a 22 ans, c'est quand le son Stan est sorti. Donc là, on est en 2022. Donc c'était en 2020. Ah, c'était en 2000 qu'est sorti le son Stan ? Non, c'était après, non ? J'ai un doute. Can I see that shit for a minute ? Oh, yeah, sure. Oh, shit. Il lui dit, est-ce que je peux voir ça ? Vite fait, tu vois, can I see that shit for a minute ? Après, donc, le Uber lui dit, ouais, bien sûr, tu peux. Tu vois ? Après, il dit, oh, shit. Motherfucker, graphed. Après, donc, il dit, ok, voilà. Ce truc a été autographié. Eh, même moi, j'ai du mal, tu vois. Il y a un autographe dessus. Après, il dit tout. Après, il dit, qui a signé ça ? Après, il dit, pour Eminem. Moi et mon frère ont apprécié les fois quand j'étais petit. En plus, ce qui est important, c'est que le Uber lui dit quoi ? Il dit, non, vas-y, moi, j'aime pas de façon ces nouveaux trucs à Eminem. Ah, ça prend son sens. Donc, en fait, le Uber driver, j'avais pas compris. C'est le petit frère d'Eminem qui est dans le clip Stan. Enfin, le petit frère de Stan. Ah, c'est pas mal, j'aime bien la référence. J'avais pas compris. Je vous dis, il faut que j'écoute le son encore. Donc, Matthew Mitchell. Ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc là, je vous l'ai dit. Après, dans le son, t'entends que le game kidnap, donc le petit frère de Stan qui est décédé là dans le son Stan. Et il dit, vas-y, roule, roule, roule. Non. Donc, dedans, tu vois, il a un gun sur sa tête. Et après, il dit quoi dans le couplet numéro 3? Il dit, as-tu, all I got is my word, my dick, and my matine. One thing you can never have is my motherfucking black skin. Tu vois? C'est ça que je dis. Quand je dis que le game, en fait, il attaque fort Eminem. Dans le sens où il dit, tout ce que j'ai, c'est mes mots. Voilà. Et voilà. Et après, il dit, quelque chose que tu ne pourras jamais avoir, c'est ma peau black. Euh, c'est ma peau noire. Tu vois? Et en plus, comme il dit au début, il dit, ask Dre, demande à Dre, tu vois? Donc là, effectivement, quand tu regardes ça, au tout début, je ne considérais pas ça comme un 10. Mais là, c'est clairement un 10. Parce que là, je suis désolé, c'est cash. Une chose que tu ne pourras jamais avoir, c'est ma motherfucking black skin. C'est cash. C'est cash. Ah ouais? Ah, j'ai pas fait attention. Ok. Donc, il s'arrête beaucoup à ce moment-là. Ok. Et donc, c'est une référence, apparemment, à un son d'Eminem. C'est quoi? À Criminal. Ok. Ok. Ok, d'accord. J'ai jamais fait attention. Je vous l'ai dit, Eminem. Euh, Game, il a pris beaucoup de références à Eminem dedans. Et voilà, moi, j'ai le droit de dire ce mot à cause de ma peau. Dans le sens, parce que le N-word, c'est quelque chose qui est très controversé. Parce qu'effectivement, moi aussi, je suis de ceux qui disent que si tu es blanc de peau, c'est compliqué de pouvoir dire le N-word. Tu vois? Parce que c'est une connotation. Tu vois? Il y a quelque chose. Il y a un background derrière. Tu vois? C'est pas comme si tu disais Black. Là, tu parles du N-word. Tu vois, N-word. Et c'est compliqué de le dire. Donc, moi, je suis d'accord. Et là, il dit, voilà, moi, je peux le dire parce que par rapport à ma peau. Tu vois? C'est un off-game. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça se fait au tout début. Il est en train de dire que, voilà, lui, il est en train de parler de sa peau noire. Donc, Game, il est en train de dire que... Donc, il est en train de parler comment la peau d'Eminem Blanche a fait qu'il a réussi d'en amuser. Moi, je voulais dire mon avis dessus. Eminem est super talentueux. Je ne l'ai jamais dit. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus fort qu'énormément de rappeurs qui existent. Tu vois? Maintenant, le fait qu'il soit blanc de peau. Et ça, j'avais fait une vidéo juste pour vous faire un petit truc, les gars. J'avais fait une vidéo il y a longtemps avec un gars sur YouTube. Et je disais que le fait qu'il soit blanc de peau, on ne va pas se le mentir. Et je le répète et je maintiens cet avis-là. Le fait qu'il soit blanc de peau, ça a permis de pouvoir ouvrir les portes beaucoup plus facilement dans l'industrie de la musique. Tu vois? Auprès du public. Surtout qu'aux Etats-Unis, la ségrégation, on dit qu'il n'y en a plus. Il y a toujours. Il faut dire ce qui est. Il y a toujours cette espèce de ségrégation entre les Noirs et les Blancs. Il faut dire ce qui est. Tu vois? Au bout d'un moment, il faut arrêter de tourner autour du peau. Il y a. Et en fait, le fait d'avoir... Mais Docteur Dre était super fort sur ce coup-là. Il a vu un gars qui était super fort au niveau du rap. Et qu'il était blanc. Il s'est dit, ok, le seul qu'il y avait à l'époque, c'était quoi? C'était Vanille Ice. Et encore, c'était pas un rappeur-rappeur, j'ai envie de dire. Et donc, en fait, le gars Dre a misé sur lui. Il a dit, ok, ça va ouvrir les portes. Quand tu regardes bien Eminem, je crois que c'est le rappeur qui a vendu le plus au niveau physique, je crois. Je pense. Je ne suis pas sûr. Mais je crois au niveau physique, c'est le rappeur qui a vendu le plus. Le mec a un Oscar. Il a vu, je ne sais pas combien de millions de dix. C'est trop. C'est trop. Et je vous dis la vérité, le fait qu'il soit blanc de peau, ça aide beaucoup. Même si je ne remets pas en cause que le gars est super fort. Bien au-delà de tellement de rappeurs, tu vois. Alors, ça après, je ne suis pas spécialement d'accord. Il est en train de dire qu'apparemment... Alors, Game est en train de dire qu'il m'aime. Se donne une image de gangsta. Tu vois, une fake image de gangsta. Tu vois, une fausse image de gangsta. Moi, je n'ai pas l'impression parce que quand tu écoutes le son d'Eminem, et c'est là qu'en fait, j'ai du mal avec Eminem, c'est que quand j'écoute ses quatre premiers projets, ses quatre premiers albums, excusez-moi, j'aime bien. J'aime bien parce que c'était quelque chose de nouveau, tu vois. Il y a un gars qui vient avec son délire un petit peu dépressif ou il en veut à la terre entière parce qu'il a un background, tu vois. Il a vécu des choses horribles, tout ça. Avec sa mère, son beau-père, tout ça. Il a vécu dans la galère, c'était chaud pour lui. Donc, c'est vrai que là, tu peux plus t'identifier quand tu es une personne qui est dans le besoin, tu vois, qui a vécu les mêmes délires, tu vois. Mais à force de rester trop dans ce truc-là dépressif, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Et après, quand tu écoutes ses autres albums, moi, j'ai du mal parce qu'il y avait trop sonorité pop, c'était beaucoup trop axé, en fait, vers la pop culture. Enfin, pas la pop culture, mais tu vois, les délires rock, les délires pop. C'est pas que je n'aime pas ce style de musique, mais c'est que là, c'était trop pour moi. Et Eminem, moi, j'aime bien Eminem quand il kick. Moi, Eminem, c'est un kicker. Maintenant, je comprends qu'il veut faire des sous, qu'il veut que ça passe à la radio. Donc, je comprends. Mais c'est pour ça que j'ai du mal avec plusieurs de ses albums à lui, tu vois. Mais pourtant, les premiers, j'aime beaucoup. Il dit quoi ? Il dit quoi ? Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans le prochain truc, il utilise donc le flow de Luz Joseph. Voilà, voilà, voilà. Quand Eminem dit oh, il y a de la gravité, oh, il y a de la gravité, oh, il y a de la gravité. Dada, 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 dada. Eh bien, il reprend ce flow-là. Il dit sur ses lignes, il dit, oh, il va plafin. Oh, il est en maths avec lui. Il a eu tous les amis de la verte, il veut être... Il a dit il a eu tous les amis de la verte. C'est un truc de ouf, ça. Après, il dit il veut être africain. Tu vois, c'est ça que je dis, où il dit « Ouais, il peut devenir africain ». Alors il dit « Left 4 Dead on Dr Dre Advocate ». « The African me, Left 4 Dead on Dr's Advocate ». « Dr's Advocate ». « Dr's Advocate ». Ça, c'est vrai, ça. Dr Dre n'a jamais fait l'album « Dr Dre Advocate ». C'est le deuxième album de Game. Il le dit clairement, dans plusieurs sons. Il dit « Voilà, Dr Dre n'a pas fait l'album. » Parce que je crois que c'est à ce moment-là qu'il l'a embrouillé avec Fifty. Et je comprendrais. « Dr Dre a préféré prendre Fifty, prendre le Parti Plus vers Fifty plutôt que Game. » Parce que Fifty était un beaucoup plus gros vendeur. Quand tu regardes Intaclub, PAMP, toutes ces sons-là, c'était trop. Fifty, c'était trop à ce moment-là. À ce moment-là, Fifty, il marchait sur l'eau. Je dis clairement, il était au-dessus de tout le monde. Il y a même Jay-Z pendant une radio. Il dit clairement que quand on a vu que Fifty venait avec Intaclub, il s'est dit « C'est chaud pour nous ». Donc il a commencé à sortir plein de projets et tout. C'est pour vous dire qu'à ce moment-là, Fifty Sen, c'était le dieu durable. Je vous dis clairement, il n'y avait personne au-dessus de Fifty. Vraiment, vous pouvez me parler de n'importe qui, Lily-Lewen, il n'y avait personne au-dessus de Fifty. Fifty, c'était le boss du rap. Là, je comprends ce qu'il veut dire. Quand tu regardes dans son groupe D12, effectivement, si je me sens bien, la seule personne qui est blanche de peau, c'est Eminem. Et là, Game est en train de dire que pour avoir cette légitimité de pouvoir rapper, parce que le rap, il faut dire ce qu'il y a, c'est quelque chose qui vient de la communauté afro-américaine de base. Donc là, il est en train de dire que le fait de pouvoir rapper comme ça, il faut qu'il s'entoure de personnes noires pour pouvoir avoir cette légitimité. Je vois ce qu'il veut dire. Ok, après, c'est pour clasher. Là, c'est clairement pour clasher. Je te dis clash, tu vois. Tu vois, il est en train de dire que voilà, un autre Dr. Dre, un autre producteur noir l'a laissé. Parce que je vais dire, Dr. Dre, après, je comprends, c'est du business, tu vois. Mais il avait laissé, je te mets des guillemets, tu vois, des guillemets. Il avait laissé Game pour créer son propre album Dr. The Advocate qui, pour moi, peut-être que ça ne va pas plaire aux gens dans les commentaires, mais The Documentary et Dr. The Advocate, pour moi, Dr. The Advocate est mieux que The Documentary. Parce que The Documentary, tu vois qu'il y a, c'est quelque chose qui a été créé, enfin, déjà, c'était un album qui était prévu pour 50, il faut dire ce qu'il y a. C'était normalement censé être le deuxième album de 50 Cent. Game est venu, ils ont vu qu'il y avait une hype autour de lui, ils ont voulu sortir l'album. Mais The Dr. The Advocate, c'est vraiment l'album de Game, tu vois. C'est vraiment lui qui a fait le truc. Mais par contre, comme il dit, il a aidé Eminem à chaque fois. Après, je vous ai dit, il faut savoir un truc, c'est que Eminem, même si je vous ai dit que moi, j'ai du mal avec beaucoup de ses albums, Eminem, c'est quelqu'un qui est là des super loyales. Quand tu regardes bien, Eminem n'a jamais trahi 50 Cent. C'est Eminem qui a mis 50 Cent sur le devant avec, bien sûr, Dr. Dre. Mais quand tu regardes bien, 50 Cent était signé chez Shady Aftermath. Donc, tu vois. Et en fait, quand tu regardes bien, Eminem n'a jamais trahi. Et il a toujours été fidèle, toujours été loyal auprès de tout le monde. Donc, voilà. On se comprend pourquoi, tu vois. Ouais, ouais, c'est dans Candy Club. Dans Candy Club. Ok, en 1959. Ah ouais. Brain Damage. Ah, ce son, j'aime tellement. Eminem, il dit quoi ? Il a été abusé et bullié par un gars n'aimé D'Angelo. Ok, bah ça, tu vois, j'avais jamais compris ça pour te dire, tu vois. Apparemment, dans le son Brain Damage, Eminem a dit qu'il avait été abusé et qu'il a été, en fait, défoncé, je sais pas comment le dire, je sais pas comment on traduit ce mot build. Mais ouais, il a été, voilà, défoncé par un gars qui s'appelait D'Angelo Bailey. C'était un mec qui était dans ce cours. D'Angelo Bailey. D'Angelo Bailey. D'Angelo Bailey. C'est quoi ? I get in shape to whoop your ass again, you're depressed, you're just making it. Attends, D'Angelo Bailey, get in shape to whoop your ass again. Je jure, il est encore bien pour pouvoir te la mettre à l'envers, pour pouvoir te défoncer. You're depressed, donc t'es en train de faire une dépression. You're just masking it, ok? You pop Adrenaline, ça je ne sais pas ce que c'est, Vicodine et Aspirin. Ok, donc la Vicodine, je ne sais plus comment on appelle ça, je ne sais plus comment ça se passe. Tu sais, quand t'as de l'asthme là et de l'aspirine, ok? Donc là, il est en train de dire qu'Emine va pas avoir, c'est la version blanche de Royce the 5'9. D'ailleurs, Royce the 5'9, je vais être clair avec lui, enfin je vais être clair avec vous, je n'ai jamais écouté aucun de ses projets. Et je sais que pourtant le gars est très fort, tu vois, c'est l'un des potes d'Emine. Mais il est très très fort, d'ailleurs il faut que j'écoute ses projets. Il est en train de dire que c'est la version blanche de Royce the 5'9. Donc là, par contre je ne suis pas d'accord. Il est en train de dire, là Game c'est un fou Game. Game il est en train de dire que le plus gros rappeur de Détroit, c'est Big Sean. Mais, non là je ne suis pas d'accord. Game il est en train de dire qu'il est un meilleur rappeur que Eminem. Ah, il est en train de dire que Big Sean est un meilleur rappeur que Eminem. Ah ouais. C'est un fou Game. En fait, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai écouté que, allez, une fois et demi parce que c'était en bitfait à leçon. Il faut que je le écoute une deuxième fois clairement, posé tranquillement pour écouter les lyriques. Alors là, il est en train de dire un truc que je comprends et que beaucoup de personnes partagent. Aux Etats-Unis, apparemment, je vous dis, je ne suis jamais aux Etats-Unis, donc je ne peux pas vous le dire, mais apparemment, aux Etats-Unis, on n'entend jamais les sons d'Eminem en boîte. Jamais les sons d'Eminem dans des bars. Il a dit en 11 albums, bon après ça c'est son cas à lui, il n'a jamais mis un album d'Eminem dans sa voiture. Ça, peut-être, mais en tout cas il connaît bien les albums parce qu'il met beaucoup de références, tu vois. Mais en tout cas, le fait de ne jamais entendre Eminem dans les clubs et dans les bars, il y a beaucoup de personnes qui partagent cette avis, donc je ne saurais pas le dire, mais ok, d'accord. C'est peut-être un fait, tu vois. Si vous vous souvenez, beaucoup de personnes ont toujours dit que la musique de Eminem n'a jamais jouée dans les clubs et dans les bars. Il y a beaucoup de personnes qui disaient ça, c'est comme je l'ai dit, que les musiques d'Eminem ne sont jamais, jamais, jamais écoutées dans les clubs et dans les bars. Tu vois, et donc après il dit, voilà, il ne peut pas être le meilleur rappeur, tu vois. Et apparemment c'est Kuchimane qui a dit ça, ok. Mais il y a beaucoup qui le disent en tout cas. Il dit, comme tes sons ne sont jamais écoutés dans les bars et dans les clubs, comment tu peux être en fait le meilleur rappeur ? Après Eminem, il est écouté chez les gens parce que tu ne peux pas faire des millions et des dizaines de millions d'albums vendus sans être écouté, tu vois. Et ça continue et en fait, ça implique 6-9 dans ça. Il dit, je préfère écouter à 6-9, comme 69 fois, et participer à 69 avec 69 nones qui écoutent à toi. Et puis il dit, tu ne peux pas appeler les policiers, dire qu'il est un homme blanc sur ton bloc, avec un Glock et il a l'a coccé. C'est qui ça, Karen ? Un gars qui a appelé la police et qui a dit qu'il y avait un mec qui traînait autour de chez toi, donc autour du bloc, tu vois, avec un gun et qu'il a été coccé. Karen est une femme qui est toujours dans le business de la personne et ils appellent les policiers. Ah ok, c'est une personne qui est apparemment dans le business et qui appelle les policiers. Pour rien de toi vraiment en plus. Comme cette personne. En continuant, il dit, donc Fiki Fiki Slim Shady, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'il dit, Fiki Fiki Slim Shady, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux dire, je veux mettre les mains sur les mains, je peux vous en fermer un peu. C'est ce qui veut dire qu'il veut s'enfermer à Eminem. Comme vous vous le souvenez, il y a quand même, il s'est battu avec 40 Glock. On le sait, ça avait été fini. Vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube, les gars. Glock s'il vous plaît, il m'a fait des mails dans le jeu et il a vraiment des damage à lui. Vous voyez c'est pour ça je vous dis qu'il faut que je réécoute parce que là quand je vois les balls for balls en fait au début c'est limite un hommage mais après c'est chaud après il est clairement dans le clash en fait. Donc là il parle alors ça j'ai pas j'ai pas fait attention il parle de la... j'ai entendu qu'il parlait de Hailey mais je sais pas ce qu'il dit. Il dit quoi? Attends Hailey est avec moi and she's un harmed for now. Dad I'm really scared. Hailey's with me and she's un harmed for now. Then there's a girl in the background that says dad I'm really scared. Then in the next few lines the game brings up the age old debate of who did better on Renegade, Eminem or Jay-Z. Alors ce son il y a beaucoup qui disent que... En fait c'est un son Renegade c'est un son de Jay-Z où il y a Eminem. Il y en a beaucoup qui disent qu'il y a mais entre Jay-Z et Eminem. Il y en a qui disent Jay-Z d'autres qui disent Eminem. Moi je suis partagé. Et donc là il est en train de dire que Jay-Z apparemment est meilleur qu'Eminem sur le son. D'ailleurs je sais pas si... Attends Renegade c'est un son... Ouais c'est un son qui est dans la bande de Jay-Z ? Ou d'Eminem j'ai un doute. Dites-moi en commentaire si vous savez. J'ai un doute. Genre je vais voir. Ah ouais ça c'est cette phrase à laquelle il dit... Et ça c'est marrant ça. C'est un fou game. C'est sur cette phrase là. Jay-Z a t'a détruit sur Renegade le son. Et après apparemment il dit que tu n'as rien fait pour la culture. Bon ça je suis pas certain d'accord. Voilà elle est en train de dire que selon lui, selon game, il fait pas partie de son top 5. Et c'est vrai que moi je vous dis clairement, moi dans mon top 5, je mets pas Eminem non plus. Dans mon top 5 je mets Big, donc Pac. Je mets Snoop parce que je suis vraiment fan de Snoop. Attends Big, Pac, Snoop. Je mets Nas, Jay-Z. Attends Big, Pac, Snoop, Nas, Jay-Z. Bah voilà t'as mis 5 en fait. Dites-moi en commentaire quel est votre top 5 des meilleurs rappeurs ? Donc lui il met Andre 2000. Donc là dans le quatrième couplet les gars. Et c'est là je crois qu'il met des pics sur Fifty. Donc il parle apparemment aussi de la mère d'Iminem et son père. Et encore Hayley. Attends, leave his brain all thin, win the game. Attends, leave his brain all thin, win the games all ending. Games all ending. The chainsaw vroom vroom, hello hello. Page and Dr Dre, he ain't got a lot to say. In these lines, if you actually listen to the track, Dre is basically kidnapped. And Game is revving his chainsaw. Something that Eminem would do a lot on his slim shady days. Then he involves 50 cents. Donc là c'est là qu'il va sur Fifty, il dit quoi. But since Curtis always do, let him write the rhymes for you. Attends. But since Curtis always do, let him write the rhymes for you. Comment ça depuis... Attends, il est en train de dire... Je comprends pas le truc. Il dit, mais depuis que Fifty le fait toujours, laisse-le écrire les rimes pour toi. Dans le sens... En fait, je comprends s'il dit ça dans le sens où... Parce que, en fait, la base du clash... Il y en a qui disent ça, mais je pense qu'il y a d'autres raisons. Il y en a beaucoup qui disent que la base du gros clash... Je crois que c'est le clash qui existe depuis plus longtemps entre Fifty et Game dans l'industrie du hip hop. C'est le fait que Fifty a dit que c'est lui qui a écrit les rimes pour Game. Game dit que c'est faux, tu vois. Mais est-ce qu'il dit ça dans le sens là ou pas ? Ou est-ce que c'est vrai, tu vois. Mais depuis que Curtis a toujours fait, laisse-le écrire les rimes pour toi. Dis-le-le de cliquer les oeufs sur mon tatouage de buterflé et force-le-le retour dans la cocoon. Maintenant, il est encore rappé ou a-t-il un changement de cœur ? C'est marrant quand il dit... Maintenant, il est encore rappé ? Tu vois, est-ce qu'il est encore rappé ? Est-ce qu'il est encore rappé ? Non, est-ce qu'il rappe toujours ? Excusez-moi, tu vois. C'est vrai que Fifty n'a pas sorti de musique, mais moi, là, je ne suis pas d'accord parce que Fifty est concentré sur les séries, sur l'acting. Tu vois, sur le cinéma. Et ça cartonne pour lui. Les séries Power, c'est les séries les plus regardées au monde. J'aimerais tellement avoir une battle entre Fifty. C'est vrai que ça, c'est quand Game avait fait la série, la série, la télé réalité à l'époque. Comment s'appelle la série française là ? Nos amours ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Il avait fait ça en fait. J'avoue, bon, ça, c'est un fou de game. Donc, il joue sur ça et il continue de jouer sur ça en disant que la fille sur le show n'a pas pris de moi et Mariah n'a pas pris de toi. Donc, les canons sont blam blammin' et si je les jambes, je les jambes. C'est un troll du jeu qui disait que Eminem n'a jamais pu avoir Mariah Carey et qu'elle soit avec elle. Il avait même fait... Donc là, il est en train de mettre un pique à Eminem en disant que... Enfin, il ne peut pas, il ne peut pas, il n'a pas pu, il ne peut pas avoir Mariah Carey. Mais moi, j'avais toujours entendu qu'Eminem sortait avec Mariah Carey à l'époque, tu vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas ça. Comme Nick Cannon sortait avec Mariah Carey et il était avec elle à un certain point. Maintenant, cette prochaine line est quelque chose qui a été intéressant. Je ne sais pas si Game est référent à lui-même dans cette barre, ou si il est référent à quelque chose d'autre. Parce que ça a été une rumeur pour Game pendant longtemps. Il a dit qu'il a mis mon stripper pole avec la grèce de haine pour une banque. Alors ça, je n'ai jamais compris. Je ne sais pas si c'est un montage ou pas. Mais là, je pense qu'il va mettre la photo. à l'époque et Fifty avait clashé sur ça. Apparemment, il y a une photo qui traîne de Game en string, en train d'être dans un strip club. Mais Game dit que c'est un montage, qu'il n'a jamais fait ça. Et Fifty avait lancé ça. Donc, on va voir. Je ne sais pas si c'est un montage. Je ne sais pas, mais après, c'est une rumeur en tout cas. Regarde, je pense qu'il va maintenant. Voilà, regarde. Vous voyez sur ça, là. Je ne sais pas si c'est un montage. Après, il y en a qui disent que sa tête a été mise dessus. Je ne sais pas. Ok, donc là, il est en train de dire que sa mère avant, je ne sais plus s'il a dit travailler ou avait un strip club. Et qu'en fait, il y a un gars qui bossait dedans, qui, lui, en fait, avait balancé cette rumeur. À mon avis, il a dû faire le montage, tu vois. Mais sur ceci, c'est un peu drôle qu'il mentionne ça, parce que c'est quelque chose que Game a toujours essayé de rester dehors. Il dit « You wish you was Santana or Cam » Ah ouais, ça, j'ai vu cette phrase. « You wish you was Santana or Cam » « And then, 10 Jays » « Durags for 10 years » « And never had one wave » Et cette phrase-là, tue ! « And then, 10 Jays » C'est référent à Dipset « Durags for 10 years » « And never had one wave » C'est très belle, oh ! Voilà, parce que Eminem, il mettait des durags partout en fait. « And then, back in the early days, would wear durags « And usually only black people wear them because they get waves on their hair, which actually looks good. And Eminem wearing that just made no sense » C'est ça en fait, c'est vrai qu'il n'y avait pas le sens à l'époque. En fait, ils mettaient des durags parce qu'ils voulaient copier un petit peu à mon avis sur Fifty qui mettait des durags sur Jay-Z qui mettait des durags Nas qui mettait des durags « Mais il n'avait pas de waves les gars ! » Après, c'est un style, c'est un style, tu vois. Mais ça, je suis d'accord avec Game. Il est en train de parler du père d'Eminem et de la mère d'Eminem. pour avoir un dating pour en fait avoir Eminem avec sa mère et c'est pour ça qu'Eminem est trop bizarre dans le sens où comme il était trop vieux il y a peut-être eu un problème dans la conception, tu vois. C'est un fou Game. C'est un fou Game. « Now I'm here. Hope you're ready. This is not Mom's spaghetti. » « Now I'm here. Hope you're ready. This is not Mom's spaghetti. » « Mom's spaghetti » c'est dans le son « Lose yourself ». Quand il dit « Mom's spaghetti, he's nervous. « But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. » « But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. » Bref, vous avez compris. Vous avez reconnu le son d'Eminem où il dit ça. Et « Mom's spaghetti » c'est aussi maintenant devenu une enseigne. Je ne sais pas si c'est une enseigne ou c'est juste un restaurant pour en fait un restaurant d'Eminem en fait simplement. « Now I'm here. Hope you're ready. This is not Mom's spaghetti. » En fait, c'est clairement un clash. Attends. Il dit quoi ? « This your dad was 22 when he ate Little Debbie. » Attends. « This your dad was 22 when he ate Little Debbie. » « Mon père avait 22 ans quand il détestait Little Debbie. » Mais pourquoi Little Debbie ? Elle avait quel âge à l'époque ? « He takes the cake. » « Ah, damn ! » « Bro ! » « Donc en fait, le père d'Eminem avait 22. » « Et la mère d'Eminem avait 15 à l'époque. » « Je comprends pourquoi. » « Ok. » « Ah, en fait, il attaque fort. » « J'avais... » « She had to lose herself in the moment. » « Give up. » Même là, c'est marrant la référence. « She had to lose yourself. » Non, excusez-moi. Même là, c'est marrant la... Même là, c'est marrant la punchline. « She had to lose herself. » « She had to lose herself in the moment. » « Ah, c'est ça. » « C'est marrant. » « Her dreams. » « Juste to see your son out here looking like a... » « In jeans. » « So, I actually looked this up to see if it was true. » « And looked up the birth dates of M&M's mother and M&M's father. » « M&M's mother... » « Ok, donc la mère d'Eminem est bien née en 1955. » « Et le père d'Eminem est né en 1950... » « Non, en min... » « Attends. » « Ah oui. » « Et le père d'Eminem est né en 1950, c'est ça ? » « En 1951, donc 4 ans de différence. » « M&M was born on January 6, 1995. » « M&M's father was born on June 30, 1951. » « So, that is a four year age... » « 4 ans. » « Donc, ça veut dire qu'elle avait 15... » « Bah, si c'est 4 ans, il en avait 19, je crois. » « And I actually looked up when M&M was born to look at when M&M's mother actually birthed him. » « And that was at the age of 17 because M&M was born october 17. » « En fait, elle avait 17 ans quand il est... » « Quand il est... » « Quand il est né. » « 1872. » « So, that would mean M&M's father would have gotten with M&M's mother when he was roughly 21. » « Ok, donc en fait, il avait 21 ans quand elle avait 17. » « It was 17. » « The game then goes back into Stan mode in these next few lines and says, « Let's get this shit altogether. » « The picture was ripped. » « I fixed it. » « This is referring to the Stan music video. » « Donc là, apparemment, c'est une référence par rapport au clip Stan. » « Ok. » « But not with me, you and 50. » « Let's stitch this shit altogether. » « You like Slim ? » « With me, you and 50. » « Let's stitch this shit altogether. » « You like Slim ? » « I made it for you. » « I even kept it for Stan's brother. » « I even kept it for Stan's brother. » « And I made it for him here for you. » « But you would just say, « No. » « He'll probably leave us in the blistering cold. » « This is the reference, of course, to Eminem Stan. » « Then he says, « God made you damn near perfect. » « He just missed your soul. » « Gabe, he said, « Dieu... » « Faudra la phrase, parce que je ne vois pas avec les... » « Attend, juste deux secondes. » « Il dit quoi ? » « Dieu t'a fait tellement bien. » « Mais par contre, il a juste raté ton âme. » « Ah ! » « This is a double entendre. » « The game is referring, on one hand, to the idea that Eminem's personality, » « his willingness to abandon the game » « is the one perfect thing about it. » « But the word soul » « is also a word referencing African-American culture, tradition, and pride. » « So God also messed up by not making Slim Shady black. » « He continues on and says, « You ain't the shell of who you used to be after you. » « And the Uzi spree like it's two of me. » « And Matthew's dead now is just you and me. » « Après, il met the dad hat. » « Je sais pas pourquoi il dit ça, mais apparemment le... » « Je sais pas, le... » « Je sais pas. » « Avec un durag et puis pas de jewelry. » « Ah, il est en train de dire que c'est de l'appropriation culturelle. » « L'appropriation culturelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand on dit... » « Alors on parle souvent de ça par rapport aux blancs qui font de l'appropriation culturelle par rapport aux noirs. » « Mais c'est aussi l'inverse et aussi par rapport à d'autres cultures, d'autres choses, tu vois. » « Mais en gros, l'appropriation culturelle, c'est quand une personne va, entre guillemets, s'approprier quelque chose qui vient d'une autre culture. » « Par exemple, là, il est en train de dire que quand tu viens mettre des durags, c'est de l'appropriation culturelle, tu vois. » « Je peux le concevoir. » « Il est en train de dire clairement, comme j'ai dit, que Eminem copie clairement et c'est de l'appropriation culturelle par rapport au fait de mettre des joggings, des durags et tout. » « Que ça appartient en fait à la culture. » « Ok, donc là, en fait, Paul Rosenberg, tout à l'heure, je pose la question, c'est le manager d'Eminem. » « Donc c'est quoi ? » « Il dit « Est-ce qu'il est approprié pour moi de faire ce statement ? » « Parce que le manager d'Eminem, Paul Rosenberg, parfois, quand Eminem fait des interviews, il est toujours en arrière, pour assurer que Eminem répète les questions correctes. » « Ah ouais ? » « Apparemment, Eminem, à chaque fois qu'il est en interview, tu as toujours Paul Rosenberg, son manager, qui est toujours derrière pour voir s'il répond bien aux questions. » « Après, en général, quand tu es un artiste, tu as toujours le manager qui n'est pas loin, tu vois ? » « Mais apparemment, il est toujours là, vraiment derrière, tu vois, pour voir si Eminem… » « Ça, je ne sais pas, pour voir si Eminem répond bien. » « Pour voir s'il n'est pas dans le trouble. » « Pour voir s'il n'est pas dans le gris, tu vois. » « Est-ce que c'est bien pour moi de dire ? » « Puis il finit le versant, disant que tes fans, quand un rap-god, ils ne le foutent. » « Ah ouais, alors cette phrase est incroyable. » « En fait, là, il est en train de dire qu'après, il finit le couplet en disant que les fans voulaient un rap-god. » « Parce que je crois qu'il y a un son des miens qui s'appelle « Rap-god ». » « Ouais, je crois, ouais, si, il y a un son. » « Pourquoi il y a un son qui s'appelle « Rap-god » ? » « Il rap super vite. » « Donc là, il dit, « Tes fans voulaient un rap-god. » » « Après, il dit, « Well, ok, fuck it. » « Après, il dit, « Moi, je vais leur en donner. » » « Il dit, « I came to put Slim in a box, but he already live in one. » « Il dit, « Moi, je suis venu pour mettre Slim dans une boîte, mais il était déjà en train de vivre dedans. » « C'est un fou. » « En fait, c'est clairement du cas. » « I came to put Slim in a box, but he already lives in one. » « In this bar, he's referring to Eminem never really going outside of Detroit. » « Always staying at his house. » « And this is mainly because... » « Ok, donc il dit qu'apparemment Eminem n'est jamais parti de Detroit. » « Et qu'il a toujours resté là-bas. » « Ok, je ne savais pas, je ne connais pas trop ça. » « Anywhere he goes, it causes a crazy chaos. » « It's just like Michael Jackson. » « When he couldn't go places, it would always be him inside his house. » « But he says, « Hey, he already lives in a box. » « I don't have to kill him. » » « Then... » « En fait, il est en train de dire, il est déjà en train de vivre dans une box. » « Là, c'est plus... » « Il est déjà en train de vivre dans un cercle. » « Je n'ai même pas besoin de le kill. » « Il est déjà kill. » « Après, c'est quoi ? » « Outro, Mr Shady, don't be shady. » « Ah oui, cette phrase. » « Mr Shady, don't be shady. » « Pick that pen up. » « Don't be lazy. » « Call up Dr Dre. » « Call up Dre and get that Dre beat. » « Tu vois, dans le sens où... » « Tu es obligé d'avoir un... » « En fait, il est en train de dire que tu es obligé... » « Que Eminem est obligé d'avoir un beat de Dre pour pouvoir réussir. » « Jump up the stage. » « Non, sur moi. » « Jump up stage. » « If she gets crazy. » « Eminem, basically, il dit, « Use a Dr Dre beat. » « Don't be lazy and come at me. » « Il dit, « Mr Shady, don't be shady. » « Pick that pen up. » « Don't be lazy. » « Call up Dre and get that Dre beat. » « Jump up stage. » « Breakdown of the game's Black Slim Shady record. » « It is well over 10 minutes long. » « Bon, OK. » « Moi, j'ai fait une petite conclusion là, Tim. » « Parce que là, c'était vraiment très, très intéressant. » « Pour ceux qui voulaient suivre un petit peu le Clash, le 10. » « Ce que j'en ai pensé de cette vidéo. » « Vidéo super intéressante. » « Vraiment pour le coup, c'est rare que je dise ça. » « Mais là, super intéressante, bien détaillée. » « On apprend beaucoup de choses. » « Je vous ai dit, moi, j'ai écouté le son une fois et demie. » « Parce que c'était vite fait la dernière fois. » « J'avais déjà entendu qu'il y avait des trucs, je vous l'ai dit au tout début. » « Et là, en fait, au tout début, c'est plus un hommage. » « Mais en fait, plus on avance dans le son, plus c'était clash, clash. » « Et en réalité, si c'est un 10, compte clairement Eminem. » « Le 10 n'est pas incroyable dans le sens où, voilà, tu vois, c'est compliqué de pouvoir attaquer Eminem. » « Donc, le son est bien. » « J'aime bien par rapport au flow, par rapport à la musicalité, par rapport à tout ça. » « Maintenant, les lyrics, il y a des choses qui sont drôles. » « Il y a des choses où je peux comprendre, mais il s'attaque beaucoup au fait qu'Eminem soit blanc. » « Et s'il n'y a que ça, c'est compliqué. » « Le fait qu'Eminem soit toujours entouré de Doctor Dr. » « Je peux concevoir ce qu'il dit, tu vois. » « Après, je lui dis, Game, c'est mon gars, donc je supporte mon gars, tu vois. » « Mais maintenant, je ne suis pas spécialement d'accord avec tout ce qu'il dit. » « Mais il y a des choses qui sont vraies dedans. » « Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. » « Dites-moi si vous avez appris beaucoup plus par rapport au 10. » « Parce que je vous dis, le son, il fait 11 minutes. » « Allez l'écouter directement après cette vidéo. » « Ça s'appelle The Black Slim Shady. » « Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. » « J'espère que cette vidéo vous aura plu. » « Dites-moi si vous voulez d'autres, on va dire, d'autres sons qu'on décrypte comme ça sur la chaîne. » « Ça peut être cool. » « J'ai dit, moi, je suis fan de Hip-Hop. » « Dites-moi en commentaire. » « La nouvelle génération, j'ai du mal. » « Dites-moi en commentaire. » « Mettez un petit pouce bleu pour le soutien. » « Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. » « Et surtout, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes les prochaines vidéos. » « C'était ton Paul et Jimmy. » « Peace ! »